Quand on pense aux têtes couronnées, difficile de les imaginer en dehors de leur château et des sentiers battus d'une monarchie ou d'une principauté. En règle générale, les projets et les investissements et les implications sont bien établis et presque toujours les mêmes. Mais dans l'équipe des princes du monde, un homme reste déterminé à suivre ses envies et faire comme il veut, Emmanuel Filibert de sa voix. Le mari de Clotilde Courot n'est pas du genre à se tourner les pouces et à attendre que le temps passe sans bouger le petit doigt. Il s'est d'ailleurs lancé dans un tout nouveau projet, sportif cette fois-ci, et il est plutôt étonnant. Dans les colonnes de points de vue, Emmanuel Filibert de sa voix évoque le club de football à Cé Savoyer à 1908, le plus vieux club du pays. Loin de lui l'idée de porter simplement les couleurs de l'équipe puisque comme il le confesse, il a investi auprès du président et du vice-président du club. Une fierté pour cette antiquité de la pelouse, passée entre les mains de la mafia, lors d'une vague d'arrestation des membres de la Camorra, il a été établi une connexion entre ces gens et l'équipe. La présidence de l'époque a dû lâcher le club, qui a ensuite été repris par quatre tifosies sans moyens. Sans savoir où j'allais, je suis venu à Torre Anoun Ociata à la rencontre de Nassario Matakione, qui en est depuis devenu le président. En peu de temps, nous avons décidé de reprendre ce club à l'abandon. Si la conscience de la folie de ce nouvel investissement dans sa vie, Emmanuel Philibert ne le regrette pas, du moins, il a de très bonnes raisons de l'avoir fait. J'ai parfois l'impression que si y est-il de l'irrationalité complète, mais il est vrai que la reprise de ce club, je le fais pour l'amour de ce territoire et de mon pays. Point. Si est-il aussi pour mes filles, Vitoria, 19 ans et Louisa, 16 ans ? Avec elle se referme le cercle de ces années difficiles de la maison de Savoie. Point. J'ai envie de leur laisser un bagage bien fait dont elles pourront se servir pour faire ce qu'elles voudront en Italie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501